Début de semaine, lundi 27 mars 2023, 8h03, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, surtout les cousins français, parce que ça va vraiment mal en France. Et c'est pas surprenant, parce que ça va mal partout, de toute façon. Rassurez-vous, chers cousins français, 8h04, heure du Québec. On vit dans un monde complètement gaga. On sait plus sur quoi se fier, c'est impossible, tu peux pas te fier aux politiciens, tu le vois. Ils sont tous là à nous bourrer la tête avec de la propagande, et appelons ça la déformation de la réalité. Les médias sont là pour disperser la propagande encore plus, au service des politiciens. Et eux autres, remplir leurs pages de journaux et leurs moments de télévision de purs mensonges, se gênent même pas. Et on en parle, et on en parle, et on en parle, et on en parle, on est parmi, probablement, les générations les plus affectées par les messages de propagande. Et ça, c'est une vieille technique communiste, une vieille technique de Karl Marx, puis de tous les gauchistoïdes de ce monde, que de contrôler. D'ailleurs, c'est pas nouveau, on pense que c'est nouveau, tu sais, le contrôle des médias, puis la censure. Ben non, c'est que ça s'est répandu, dans nos pseudo-démocraties, cette technique communiste, de contrôler le message, de mentir et mentir jusqu'à ce que ça devienne une vérité. On le voit avec les changements climatiques, personne ne peut nier qu'il y a des changements climatiques, il y a des changements climatiques à tous les jours, depuis toujours. Tout ça est cyclique. Il y a sûrement une incidence quelconque de l'activité humaine, mais des moussons, des tempêtes, des inondations, du froid, du chaud, des tornades, des cyclones, et j'en passe, et j'en passe, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, qu'il y ait des humains ou pas sur la planète. Mais on a utilisé ça pour faire avancer un autre agenda, celui de nous contrôler, naturellement, quoi de mieux que la peur pour contrôler un citoyen, la peur d'être malade, la peur de se faire anéantir, la peur de cramer avec une augmentation d'1,5 degré d'ici 200 ans. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui va cramer, au lieu d'avoir 28, 29 degrés, tu en vas à 30, 31 degrés peut-être. Il n'y a rien de larmant là-dedans. Mais ce qu'on veut, c'est détruire un pays, détruire le leader actuel du monde, c'est-à-dire les États-Unis, qui, dont l'économie repose sur l'industrialisation, la consommation de masse, le pétrole, le gaz, et le charbon. Comme la plupart des pays, d'ailleurs, puis c'est une rêvasserie. C'est une utopie, puis eux autres, ils savent aussi que de penser qu'on peut remplacer toutes ces formes d'énergie par des éoliennes et des panneaux solaires. C'est complètement utopique. Si tu prends juste l'été des panneaux solaires, la superficie que ça prend pour alimenter une ville en panneaux solaires, c'est l'équivalent de plusieurs États. Et là, tu n'as même pas parlé des batteries pour entreposer cette énergie-là. C'est dû à n'importe quoi. Ça peut se faire à petite échelle individuelle, mais de penser que tu peux remplacer toutes les voitures, le parc automobile, par des voitures électriques, là encore, c'est une utopie. Puis ces gens-là le savent. Mais ce n'est pas important. On a comme but la destruction parce qu'on veut mettre un nouveau leader en place. Et on le voit, c'est la Chine qui mène le bal. La Chine contrôle. Tous les gouvernements sont devenus des marionnettes de la Chine. Tous les politiciens sont devenus des marionnettes de la Chine. Toutes les grandes entreprises, les grandes banques, les grands fonds d'investissement sont toutes en Chine. ont enrichi le Parti communiste. Toutes les organisations non gouvernementales sont toutes manipulées, infiltrées par les bandes du Parti communiste chinois. Et c'est ça qu'on veut parce que c'est devenu une norme. On a normalisé le communisme chinois. On a normalisé le terrorisme d'État chinois parce que la Chine se présente comme globaliste et mondialiste. Et c'est le rêve de tout politicien d'avoir aucune opposition. C'est quoi le rêve de tous ceux qui se lancent en politique? C'est de gagner, puis éventuellement, ça sera encore mieux s'il n'y avait pas d'opposition. Donc cette technique, cette idée de supprimer toute opposition, c'est vieux et ça remonte au communisme. Et au marxisme. Et là, maintenant, on l'applique dans nos défeuntes démocraties. Il n'y en a plus de démocratie. Vous avez remarqué ça. Maintenant, c'est la démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie gauchistoïde. Tu te soumets. Tu deviens obéissant. Conformiste. Sinon, tu n'as plus le droit de parole. Puis on applique ça même aux scientifiques, puis on applique ça aux opposants politiques. Sinon, ils sont censurés puis traités de tous les noms. Ça, c'est dans l'univers dans lequel on est. Il faut quand même le faire. Et là, je vous donne un exemple de déformation puis de mensonge incroyable. Et c'est le Wall Street Journal qui ramène la théorie. Parce que partout, tu vois, depuis la fameuse pandémie, puis on le sait, les gouvernements sont là pour te présenter une autre réalité que la vraie réalité. On ignore maintenant le fait, puis c'est généralisé, qu'on est probablement en crise économique parce que l'économie ralentit. l'inflation est galopante, les taux d'intérêt sont en train de grimper de plus en plus. Les gens ont de plus en plus de difficultés à... On ne peut même plus boucler la boucle. Il faut s'endetter pour boucler la boucle. On parle du petit monde, vous et moi. Et tu as l'impression, puis on veut te donner l'impression parce que c'est ça le mensonge du système. Puis toutes nos démocraties libérales sont toutes pareilles, toutes manipulées par le même monde, le même gouvernement mondial, les mêmes fonds d'investissement, les mêmes politiciens, les mêmes idéologues, puis les mêmes... le même Parti communiste chinois. Je donne l'impression que ça va bien, qu'il y a une pénurie d'employés, puis qu'on... on cherche... puis qu'on cherche des employés, puis qu'on cherche des employés. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne sais pas. À part le mensonge, il y a d'autres agendas aussi, mais c'est complètement faux. Tout le monde cherche désespérément des employés et on envoie des demandes de... Hein? Des... On publie des demandes des demandes de candidats, on offre des emplois apparemment, mais selon un sondage, plus de mille l'an dernier, l'hiver, l'été dernier, plus de mille employeurs ont dit qu'ils avaient laissé les offres d'emploi juste pour donner l'impression d'abord aux employés qui sont surchargés, apparemment, qu'on cherchait de la main-d'oeuvre pour les apaiser. Et aussi pour donner l'impression que l'entreprise est en santé et donner aussi l'impression à ses investisseurs, si c'est une compagnie qui est à la bourse, que tout va bien et qu'on est en croissance. Êtes-vous étonnés? Moi, je ne suis pas étonné. Avez-vous entendu cela aussi? Tout le monde cherche désespérément des employés. Ouvrez les demandes d'emploi partout. Comment est-ce possible que personne ne veuille travailler? Voici une explication possible du Wall Street Journal. Pas n'importe quoi, là. Parmi ceux qui ont déclaré avoir publié des offres d'emploi, qu'ils n'essayent même pas... Ils n'essayent même pas activement de les pourvoir. Près de la moitié ont déclaré qu'ils avaient gardé les annonces pour donner l'impression que l'entreprise était en croissance. Un tiers des gestionnaires qui ont déclaré avoir publié des offres d'emploi qu'ils n'essayaient pas de pourvoir ont déclaré qu'ils tenaient la liste à jour pour apaiser les employés surmenés. Tout est beau, tout va bien à l'extérieur et tout s'effrite à l'intérieur. Le Wall Street Journal, je vous laisserai l'article de Strange Sound qui nous rapporte toujours des événements comme ceux-là dont personne ne parle et que j'aime beaucoup. Je vous laisserai le lien dans ce lien de Strange Sound, le lien de l'article de Wall Street Journal qui nous dit que c'est tout encore là du mensonge, de la bullshit. Puis pendant ce temps-là, imagine-toi, parce que la réalité est tout le contraire. Et c'est pour ça qu'on te ment continuellement, c'est pour te détourner de la réalité. C'est pour te détourner de ce qui se passe vraiment. parce qu'on ne veut pas que tu saches ce qui se passe vraiment. On ne veut pas que tu saches que c'est la Chine, c'est le communisme qui s'en vient chez vous. On va te dicter totalement qu'est-ce que tu auras à faire dans la vie, comment tu vas t'habiller, comment tu vas manger, comment tu vas te véhiculer, 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 comment tu vas voter, comment tu vas parler, ainsi de suite, ainsi de suite. La réalité, nous rapporte le New York Post publié hier, 80% des travailleurs pourraient voir leur emploi impacté par l'intelligence artificielle. C'est ça qui s'en vient comme réalité. C'est que tu n'auras plus de job. Puis comment tu vas être obligé de te démener là-dedans, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui s'en vient, ce qu'on appelle le troupeau, la majorité silencieuse, est tellement naïve encore. Elle croit tellement, elle fait tellement confiance en son système parce qu'il le rassure, parce qu'il est dorloté par son petit système, on lui donne des miettes, sa petite sousse quand il en a besoin, un nouveau citoyen endoctriné. Donc, il a encore confiance dans ses médias, encore confiance dans ses politiciens, encore confiance dans la structure gouvernementale, encore confiance dans des organismes comme l'ONU, et ainsi de suite, qui annonce l'urgence climatique encore à tous les dix ans pour te rappeler qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une menace qui s'en vient. Dans les années 60, c'était la minière de glace, les années 80, c'était le réchauffement global, après ça, entre les deux, tu as eu les pluies acides qui étaient pour tout nous effacer de la planète, le trou dans la couche de zone qui était pour tout nous donner le cancer de la peau, puis après ça, tu avais la calotte glaciaire qui était supposée inonder tout l'ensemble de la planète. Puis là, à tous les dix ans, on revient avec « c'est fini, il nous reste dix ans, c'est fini, il nous reste dix ans, c'est fini, il nous reste dix ans. » Un nouveau document de recherche affirme qu'un nombre impressionnant d'employés pourrait voir leur carrière impactée par la montée en puissance de ChatGPT, un chatbot étonnement intelligent sorti en novembre. Ils ont également constaté qu'environ 19% des travailleurs peuvent trouver au moins 50% de leurs tâches affectées par les GPT ou technologies à usage général. Et les chercheurs ont également constaté que les employés à revenu élevé seront probablement plus exposés aux GPT, mais qu'il s'étendra à presque toutes les industries. C'est ça la réalité. Ce n'est pas qu'on cherche des employés et qu'il y a une pénurie. C'est comme d'habitude, comme on est rendu dans le monde orwillien du communisme de Karl Marx. C'est le mensonge partout pour te faire oublier la vraie réalité que tous tes politiciens sont des mentors, les médias sont des collaborateurs, puis que ta vie que tu vois défiler devant toi dans tes réseaux sociaux et à la télé, c'est une fiction. Je vous reviens. Bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada